Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble le cinéma français ? Venez ! Le voilà ! Il est là-dessous ! Maintenant c'est le soldat inconnu, le cinéma français ! Au mort ! Papa, 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 papa ! Venez, Philippe ! Vous ne trouvez pas que ça ressemble à la cérémonie des Césars ? Il reste encore un petit peu d'argent, venez, on va prendre un café. Vous allez les voir, vous, vos films, depuis que c'est l'autre qui les tourne ? Non, il paraît qu'il fait systématiquement du noir et alors. C'est vous ? Non, non, non. Le dernier, vous devriez aller le voir, je crois que ça vous amuserait. Ah bon, c'est quoi ? C'est une histoire de sosie, avec Carole Bouquet. Coupez ! Il y a deux mecs juste là au milieu, tu ne vois pas ? T'as pas bloqué ou quoi, messieurs, s'il vous plaît ? On tourne un film ici, si vous voulez dégager. Pardon ? Excusez. Bon. Allez, moteur. J'ai l'impression qu'on va encore avoir une journée délicieuse. Vous serez bien jusqu'à la roseraie de Bagatelle, moi, pas vous ? Messieurs, messieurs, ça ne vous dirait pas de faire du cinéma ? Pardon ? Faire du cinéma, vous savez, il nous manque deux garçons de café, alors si ça vous dit... Non, 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 merci. Non, venez, mon lieu, traînons pas par ici. Merci. Merci. Ça se ferait quoi, les conditions ? Vous voulez combien ? Ben, il faut en parler avec nos agents, mais pas moins de 2 500 par jour. Et puis, il faudrait prévoir aussi un des frais, non, mes enfants, parce qu'on n'habite plus Paris. Je travaille surtout sur Londres en ce moment. Et puis la caravane, c'est important, la caravane. Eh ben, amène-les au maquillage, on y va dès qu'ils sont prêts. Ok, bon moment.